La claque quand même, ça fait mal, tu te dis quand même que le match tu pouvais le mettre de côté, tu vois c'était pas forcément un match important pour Marseille mais prendre une claque pareil 4-0 c'est chaud. Salut à tous fouteuses et fouteux de la famille c'est Thomas, 4 buts à 0, un doublé de Mbappé, un doublé de Mauro et Cardi, tout était fait en premièrement étant les amis, je vais parler de mes tops et mes flops et un petit peu mon coup de gueule pour Marseille parce que c'est quand même pas normal que ça passait comme ça les amis. L'image évidemment de ce match c'est ici avec l'ami Mbappé, bah ouais Mbappé qui s'est foutu de la gueule, je sais pas si c'est pour les Marseillais les amis, dites moi dans le chat si vous en pensez, mais sur son but il a fait signe de pleurer donc est-ce que c'était peut-être pour les supporters Marseillais ou il s'est fait chambrer avant pour Classico en tout cas on retenera cette image là les amis. Alors mon coup de gueule pour les Marseillais c'est comment ça se fait que ce soit les Parisiens qui ont les cartons jaunes ? Dans un Classico tu ne rigoles pas, on a vu Saka et Mbappé rigoler quoi, franchement sans déconner, tu mets des coups, il y avait que deux fautes en première mi-temps, il y avait aucun carton jaune, c'est Bernard qui a pris un carton jaune, c'est pas normal, mais non c'est pas normal. Quand tu veux, quand tu as des limites techniques par rapport à une équipe qui est vraiment très très forte, et ben tu fais en sorte que ça ne se voit pas et tu mets des coups, tu rentres dedans, tu rigoles pas comme ça franchement, on aurait dit de la danse quoi, deux fautes en première mi-temps et un seul tir, même pas de cadré, il a fallu attendre la cinquantième minute pour voir le deuxième tir cadré et encore dans les nuages pour Marseille. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est un match de guerrier, t'es une équipe plus faible que Paris, tout le monde est plus faible que Paris évidemment, mais tu rentres dedans, tu fais un pressing haut, c'est Paris qui fait le pressing haut, c'est quand même pas normal, évidemment ils ont craqué directement, ils ont laissé des largées défensives derrière complètement catastrophiques, Mbappé en vitesse c'était vraiment énorme, franchement les passes de Di Maria, enfin voilà c'était juste dramatique évidemment. Pour Paris, Verratti a enfin régalé, à côté de lui Marquinhos et Eirac a été très très bon, Verratti enfin au niveau, il était bidon contre Bruges, en tout cas il s'est un petit peu régalé aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas parce que Marseille était faible aussi ? La seconde période on l'oublie parce que franchement, Paris a dormi, Marseille était mieux, certes ils ont quand même tiré plus et plus cadré, mais Paris dormait complètement. Di Maria, qui est en feu en ce moment, l'Argentin évidemment avec encore des passes décisives de ouf, deux passes décisives, il n'a pas marqué ce soir, mais voilà c'est la classe, c'est lui le détonateur du jeu, c'est lui qui est vraiment important pour moi dans l'équipe parisienne en ce moment. Mauro Icardi, le sniper, alors lui, il ne lui faut pas beaucoup de ballons, il a eu une action au début où Mandanda a fait un très bon arrêt, je vais revenir sur Mandanda, et après voilà les deux buts qu'il met franchement, ils ne sont pas non plus super compliqués, mais le mec c'est un chirurgien, je l'appelle le sniper, il est énorme, franchement, il est déjà à 5 buts, il marque des buts tout le temps, ça fait 5 matchs qu'il marque consécutivement, enfin c'est un truc de ouf comme Icardi, c'est l'homme fort, avec une attaque comme ça, sans Neymar, sans Cavani, c'est quand même du ouf les amis. Et puis évidemment Mbappé, que dire de Kylian Mbappé, on l'avait vu, qui trépignait l'impatience, qu'il a fait la gueule contre Bruges, on avait vu évidemment qu'il était rentré, qu'il avait écrasé Bruges et là pareil, moi je trouve franchement qu'il est beaucoup plus puissant qu'avant, je ne sais pas, depuis sa blessure, il est revenu là, il est à la hargne, alors certes, il a une scélération de fou, mais il dégage une puissance incroyable et puis une réussite devant le but, c'est juste dingue, il loupe rien devant le but. Mais ça, encore une fois, c'est à cause des Marseillais qui ont laissé beaucoup trop d'espace et qui, au milieu de terrain, c'était des milieux de mini-pouces par rapport au milieu de terrain, et bien de Champions League de Paris, quoi. C'est un match de Champions League contre une équipe de CFA, Marseille a regardé jouer Paris, sous la seconde période. Et Monanda, je l'ai mis jeune, tiens, parce que je voulais lui rendre hommage, évidemment, en plus il a été au micro de Canal+, il a fait des arrêts énormes. Alors, sur une frappe de Icardi, il peut rien, il l'a tout choqué, mais heureusement qu'il était là pour laisser Marseille, entre guillemets, dans le match au début, parce que sinon, il y aura pu avoir 5-6-7-0. C'est le meilleur Marseillais de match, alors qu'il y a 4-0. C'est juste incroyable, franchement, Monanda, classe de ouf. J'ai mis aussi Valentin Rongier, d'abord je parle de Payet, parce que c'est la merdote de Paris, de Marseille, il a 7 sur 10. C'est lui qui a montré un petit peu plus de grinta, un peu plus d'envie, comme à l'époque où il était capitaine, il a vécu des classico. Donc, il était bien sur son côté gauche, à 4-3-3, en 4-4-2 aussi. Franchement, il a été intéressant, il a été mieux en seconde période, parce qu'il avait plus de marge par rapport aux Parisiens. En tout cas, Payet, bravo. Et puis Rongier, parce que Maxime Lopez est sorti à la mi-temps, il était complètement catastrophique pour la rentrée d'Amavi, pour faire un petit peu un 4-4-2 et faire remonter Bouna Sarr. Rongier a été bon, ça a été peut-être le seul dans le duel avec Verratti. C'était marrant un petit peu la comparaison entre Verratti et Rongier. En tout cas, voilà pour les tops et les flops, l'ennemi, on va voir le classement tranquillement. Mais un Pari qui a écrasé Marseille en deux secondes, parce que Marseille était trop tendre à laisser des espaces. Et quand tu laisses des espaces à Mbappé et à Di Maria, c'est complètement aberrant. Je ne sais pas comment André Villes-Bois a bossé son sujet, mais c'était quand même dramatique. Pari a été bon, parce que Marseille n'a fait aucune faute. Encore une fois, les amis, c'est juste dramatique de ne pas rentrer dans l'art de joueurs qui sont plus forts que toi. C'est peut-être la seule défense que tu as contre une équipe forte. Tu mets des coups, tu montres ton côté coroneste, ton côté grinta. Rien, que dalle. Même pas Benedetto, c'est fou. Zéro faute, enfin deux fautes en première mi-temps pour Marseille. Rendez-vous compte. Et puis, Paris qui déroule, ça y est, c'est parti. Paris, ils ont 27 points. Le classement, justement, les amis, de cette Ligue 1 avec Paris 27 points. Nantes 19ème, 19ème, 19 points, 2ème. Lille sur le podium, Reims, 4ème de la Ligue 1 avec 18 points. 5ème, Ange, 17 points. 6ème, Brest, 17 points. 7ème, Marseille, 16 points. 18ème, Bordeaux, 15ème. 8ème, Bordeaux, 15ème. Je suis fatigué, il fait 9h de live aujourd'hui. 9ème, Rennes, 15 points. Comme quoi, tout est possible, évidemment. 10ème, Montpellier, 15 points. Donc, en gros, entre la 3ème et la 10ème place, c'est 3 points. Il y aura évidemment des choses qui vont changer la semaine prochaine. La seconde partie de classement ici avec Monaco, 11ème. 12ème, Saint-Etienne. 13ème, Lyon. Saint-Etienne qui a fait 2-2 dans un match de fou. Rennes aussi, dernière minute de Gbaud contre Toulouse. 13ème, Lyon, 13 points. 14ème, Amiens, 13 points. 15ème, Nice qui dégringole. 16ème, Strasbourg, 12 points. 17ème, Toulouse, 12 points. 18ème, Nîmes, 11 points. 19ème, Metz, 11 points. Et dernier, les amis, Dijon, les amis. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez sur est-ce que Paris, pour vous, a été énorme ou est-ce que c'est Marseille qui a été bidon ? Dans les commentaires, les amis, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien, évidemment, pour la compense et le travail fait sur la chaîne. Je vous laisse, amis. Salut, salut, salut. Et salut. 4-0, ça fait mal. Ça fait très très mal. 4-0, ça fait mal.